Ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Earth of Iron 4. Alors j'ai eu un petit souci technique, comme vous le voyez peut-être, il s'est écoulé 15 jours depuis la fin de l'épisode précédent. En fait j'avais fait Altab et le jeu ne s'était pas mis en pause. Et du coup il s'est passé 15 jours, j'ai complètement, je pense, perdu mes troupes ici. Ça va être très dur de récupérer un port. Alors, c'est compliqué la situation. Peut-être aller chercher celui-là, mais... Ou peut-être celui-là, je ne sais rien. Mais en tout cas, voilà, le fait de ne pas avoir fait pause, ça m'a coûté un peu ces 5 divisions, je crois. Si ce n'est plus, normalement je crois que ça va être tout. C'est déjà assez ennuyeux comme ça, ceci dit, mais bon. Et comme il n'y a quasiment plus de pause à ce jeu avant Earth of Iron 4, il y avait un nombre de pauses automatique assez impressionnant. Et bien tout ça, c'est fini. Il n'y en a plus du tout maintenant. Enfin, ou très peu. Du coup, en fait, il y en a eu une, je crois que c'est la Slovaquie qui s'est rendue. Et ça a mis le jeu en pause, j'ai entendu le bruit. C'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille d'ailleurs. C'est ce qui m'a permis de réagir. Alors, là on va corriger un peu ça. Je n'ai pas besoin de maintenir pour l'instant un front avec les Anglais. Ça va me permettre de libérer quelques troupes, parce que le problème c'est que le front est beaucoup trop long. Ça, ce n'est pas du tout intéressant, il faut bien le dire. Ce que je vais faire, je vais mettre carrément la poubelle. Je vais le recréer ici. Ouais, jusqu'ici. Je vais encore supprimer un peu de troupes ici. Je vais les prendre. De toute façon, les Italiens ne bougeront pas, il y a plein d'alliés maintenant pour m'aider s'il faut. Donc je ne pense pas que les Italiens bougeront. Le but maintenant, c'est d'aller le plus vite possible, prendre des territoires avant que les Russes ne le fassent. Donc il faut avancer au plus vite. Donc là, je vais refaire le plan. C'est bizarre, il dit qu'il y a un plan, mais... Je ne vois pas trop quel plan il peut avoir, j'ai tout effacé normalement. Je vais le refaire. Ah, sérieux ! Voilà. Là. Ok, c'est parti. Non, il va... De toute façon, il va l'exécuter, ce n'est pas un problème. Même les alliés m'aident maintenant. Alors, il faudrait peut-être que je leur coupe la route là-haut. Pour être sûr qu'ils mettent jusqu'au bout. Là, on va... Est-ce que je m'occupe des... Des derniers résistants, là ? Ce n'est même pas dit. Je n'ai plus beaucoup de troupes, hein. Ce n'est pas tout à fait... Une situation idéale. Et à plus, là, on arrive aux Alpes. Donc, forcément, les Alpes, c'est plus compliqué. Ok. Mes avions sont arrivés, là. Ouais. Je vais plutôt aller... En région Alpine ou en... Je vais peut-être me diviser. Je peux aller en partie en Tchécoslovaquie. On va se diviser. Voilà. Trois ici. Un ici. Merde, ça veut dire qu'il a des chasseurs ici ? Oh, putain, il en a beaucoup. Je ne sais pas si c'est une très bonne idée. Ou alors, il faudrait que je vienne avec tout ce que j'ai là. C'est-à-dire pas grand-chose, en fait. On va... On va plutôt se concentrer... Ça, c'est que j'ai peur d'être un peu loin, là. Ouais, non, ça va aller. J'aurai quand même le bonus. Ouais, il y a quand même des avions, mais... Non, il y retire tout de suite. Ok, donc on va... On devrait s'en sortir. Voilà, là, le but, c'est vraiment... De couper la route aux Anglais. Le plus vite possible. Ah, merde, ils attaquent des deux côtés, là. C'est pour ça. Ça va être compliqué d'avancer à certains endroits. J'ai plus du tout de troupes. Est-ce que je dégarnis encore plus ma frontière ? Honnêtement, ça me stresse de faire ça. Bon, ça, je m'en suis pas trop occupé, j'avoue. Ouais, c'est un peu mort, à mon avis. Ah, c'est quand même dommage, hein. Ou alors, je vais chercher un porc. Je peux tenter d'aller chercher celui-là. En tout cas, cette unité-là, elle est morte. Donc, en fait, je vais en avoir perdu deux minimums, et peut-être plus encore. Ah, franchement, je suis déçu, là. J'avais... Ouais, j'ai vraiment pas vu la pause qui était laissée. Du coup, ça m'a coûté un peu cher, quand même. Il faut bien l'avouer. Je suis un peu déçu. Bon. Ah, les alliés attaquent, là. Ouais. Je ne sens pas très... Ah, mais ils n'ont aucune organisation, en fait. Donc, ils ne vont pas vraiment pouvoir m'aider. Pour l'instant, on va laisser tomber. L'intérêt allemand en Scandinavie. Je pense que les allemands, c'est une blague. L'intérêt allemand en Scandinavie doit être assez limité, somme toute. L'Allemagne a déclaré la guerre à la Norvège. Alors, je ne sais pas ce que c'est que cette histoire. C'est ridicule. Grosso modo, il n'y a plus d'Allemagne, donc je ne sais pas ce que... Je ne sais pas à quoi ça rime. Ok, l'Allemagne a déclaré la guerre au Danemark. Ah, j'ai encore gagné un peu d'industrie. Je commence à manquer sérieusement de pétrole, je crois. Ouais, pétrole et tungstène. Je vais aller les chercher. Tungstène aussi, je peux me le permettre honnêtement. J'ai 137 usines civiles, je suis en train de fabriquer quand même très très vite. Alors, 116. J'ai beaucoup trop d'unités qui traînent là. Alors là, il faudrait vraiment qu'on avance plus vite que ça. Là, le but, c'est vraiment de couper la route aux Américains, aux Alliés. Même si ça n'a plus trop de sens maintenant. Parce qu'on se rapproche de plus en plus des Russes. Alors, donc là, je ne vais même pas pouvoir sauver. Non, je ne vais rien sauver du tout, en fait. Et merde, 5 unités de perdu. Bon, ce n'était pas des foudres de guerre, ces unités. C'était de l'ancienne garnison, quoi. Bon, enfin bon, c'est quand même regrettable, cette histoire de pause. Enfin, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même, évidemment. Ah, je peux quand même peut-être essayer d'attaquer, sérieux. Faudrait qu'on essaye de passer quelque part. Ah, là, on peut peut-être passer. Les Anglais ont l'air assez motivés. Ah, bon, ça va leur coûter cher aux Anglais. Ah, ça c'est cool. Peut-être que je les améliorerais, ces chars, d'ailleurs. Avant de les mettre en service. On est en quelle année ? 41. Donc là, j'ai pris un peu de retard sur l'artillerie. On va tout de suite changer les chars, là. C'était les... Artillerie moyenne, je crois. Et merde, je n'ai pas mis en pause encore, quoi. Ça, ça m'énerve. Artillerie moyenne, alors, c'est ça. On va l'améliorer. J'ai fait pas mal d'expérience. Ok, 225. Et on va la mettre en... En production. Chasseur de chars moyen. Artillerie moyenne. Ok. Ok. Les Anglais nous ont bien aidés, là. On va pouvoir... S'éclater. On peut les remercier sur ce coup-là. Ils sont complètement à chaises, hein, ceci dit. Ils se sont grillés sur cette attaque. Mais ils nous ont ouvert la porte. Et... À nous l'Italie, maintenant. Bon, là, je pense qu'on va avoir du mal à leur couper la route. Sauf si... Ah, merde, il y a des troupes allemandes qui sont arrivées au dernier moment. On n'arrive plus du tout à avancer, là. J'ai plus assez de troupes par province. On avance quand même, mais... Je veux dire pas... Au Salzbourg, il n'y a personne pas aussi vite que je ne le voudrais. Bon, ça, c'est la porte ouverte sur l'Italie, hein. Bon, après... Ouais, les Anglais vont venir m'aider. Et tout ça, j'ai perdu, grosso modo, 30 000 hommes depuis le début. Alors, sur le papier, j'en ai peut-être perdu... Eh, comment c'est que... Ah non, j'étais à 1 200 000, pardon. J'abuse un peu. J'en ai perdu un peu plus de 30 000. Je vais lancer le plan d'attaque, là. C'était peut-être un peu tôt, remarque. Oui, c'était peut-être un peu tôt. Bon, on verra. Merde, on est en contact avec les Russes. Adieu la progression. Bon, c'est quand même pas mal. Je prendrais bien une unité ici pour aller là. Ah, merde. Bon, ceci dit, je pense avoir vraiment tiré... ... un bon parti de cette offensive. Alors, arme légère, ça va pas du tout. Char léger, char moyen, c'est bien. Chasseur de char, c'est bien. Alors, char léger, char moyen. Char moyen, c'est bien. Char léger, c'est bien. Chasseur de char, c'est bien aussi. Ok, et tout ça, on va convertir en... ... une arme légère, je crois. Ça me manque pas mal, quand même. Bon, pour l'instant... ... pas de soucis de matériel. Ah, d'ailleurs, étant donné que j'ai fait moins de chars, normalement, je vais peut-être pouvoir... ... arrêter de faire du commerce sur quelques trucs, non ? Non, deux... Ah, non, je peux pas. Parce que les chars, ça consomme pas la même chose, évidemment, en termes de ressources que les... ... que les armes légères. Ok, je sais pas quoi faire. Ça passe pas bien sur l'Italie, encore. Je pensais que là, on aurait une bonne ouverture, mais c'est pas encore tout à fait ça. Après, on va venir... ... on va les prendre dans le dos, là, bientôt. D'ailleurs, on peut tout de suite commencer. On peut tout de suite commencer, j'avais pas vu. Évidemment, ils ont ramené des renforts. On va aller sur la province d'à côté. Ah ben, j'ai encore gagné de l'industrie. On va continuer les armes légères au maximum. Euh, là, on va aller là. Moi, je crois que les Italiens, là, sont... ... bien embêtés. Alors, faut que je fasse gaffe, parce qu'ils vont libérer toutes les troupes qui étaient là. Et, en fait, elles étaient assez nombreuses, finalement. Bon, ceci dit, les alliés... ... viennent à mon aide. Alors, 150 points. Je vais prendre l'usure, là. J'en ai marre d'hésiter. Il n'y a vraiment pas beaucoup de choix, en fait. Intéressant. C'est un peu tard, honnêtement. Mais, d'un autre côté, au début, je faisais tellement peu de points que je n'ai pas eu d'occasion avant, vraiment. Alors, je vais pouvoir commencer à lancer des divisions terrestres. On va les faire par 5. Les blindés, on va les faire par 2. Mobile. Par 3, ok. Ça va me demander beaucoup de matériel, mais d'un autre côté, je ne sais absolument pas ce que nous réserve l'avenir. Que vont faire les alliés ? Là, je pourrais attaquer. Eh bien, c'est déjà fait. Comment vont faire les alliés quand les Italiens et les Allemands seront vaincus ? Je les vois mal m'attaquer tout de suite, là, mais je ne sais pas du tout, en fait. J'avoue que c'est mystère total. Ah là, ça commence à passer tranquille. De toute façon, il faut être obligé de se replier à un moment ou à un autre. Surtout que là, nous, on a bien progressé. Pour l'instant, je vais arrêter les attaques parce que je ne voudrais pas me retrouver isolé. Alors, on n'est toujours pas au contact avec les Russes. On est très très près, il faut bien le dire. Les Allemands continuent à se battre malgré tout. Je ne sais pas comment ils font. Ok, là, on est au contact. D'accord. J'espère que mes tanks arriveront les premiers. Malheureusement, il a aussi des tanks, donc difficile à dire... ...qui sera là en premier. Non, là, on est au contact avec les Russes. D'ailleurs, ils ne m'ont pas demandé le passage, les Russes. Ça m'inquiète un peu. J'espère qu'ils ne vont pas être agressifs. 59, ce n'est pas si mal que ça, en fait. Je pense que je peux attaquer là. Déjà, ne serait-ce que reprendre mes territoires parce que... ...ils ont réussi au début de la guerre. J'ai eu très peur, ils ont réussi à progresser un peu. Bon, là, j'ai un peu attiré. Du coup, j'ai gagné, j'étais plus rapide qu'eux. Franchement, je vais être entre les Russes et les Alliés, là. Ceci dit, je vais leur laisser un petit contact. Peut-être pas plus mal qu'ils aient un petit point de frontière commune, là. On va supprimer cette frontière. Ça aussi. Sinon, est-ce qu'ils vont se faire la guerre ? Ouais, non, je pense que ça ne changera rien. Ah, c'est pas possible qu'ils aient encore du ravitaillement. Non, c'est bon. Bon, ben là, il n'y a plus rien. Pour l'instant, je vais supprimer tout ça. Après, je ne sais pas ce que ça va donner avec les Russes, comme je l'ai dit. C'est un mystère total, on verra. Voilà, toutes les troupes allemandes vont y passer. D'accord, je pense que j'étais obligé de faire toute la guerre avec ce zozo, là. Qui est catastrophique. Tout ça parce que je ne pouvais pas promouvoir des leaders en début de guerre. Je n'avais absolument pas assez de poids politique. Et d'ailleurs, je n'en ai toujours pas des masses. Ok, donc là, ça va. C'était un allemand, c'est pour ça que c'est facile, à mon avis. Il m'a repris la province, là, non ? Je crois, hein. Je l'avais, cette province, juste devant Turin, il me semble. Je ne sais plus. Ouh, l'Allemagne a captitulé. Yes. Ah. Ah, ben, c'est moi qui ai hérité de tous les territoires. On va accepter. J'étais pas jusqu'à Vienne, hein. J'en suis à peu près sûr. Donc, c'est moi qui ai dû hériter des territoires. Alors. 125 dans l'industrie. C'est mieux que ce que j'avais au début, évidemment. Allez, on va se diriger rapidement vers l'Italie. On va revoir un peu notre frontière. Ceci dit, pas tant que ça parce que je vois que... ...elle est déjà pas mal. On va faire un petit plan de bataille, vite fait. On va ramener tout le monde. Je vais lancer déjà celui-là. Ah, ceci dit, hein. Je suis vraiment très mal, je trouve. Il veut pas. Il aura jamais voulu qu'on se lance. J'espère que l'orange sera plus volontaire. Je sais pas pourquoi ce territoire-là, il veut toujours nous le reprendre. Petite tempête de sable. Et j'ai pas beaucoup de divisions. Quand je vois le nombre de divisions que j'ai, j'en ai 93. Ça va pas le faire. Ça, c'est clair et net. Je vais tout de suite lancer le orange. Qu'il y aille. Je sais que tout le monde est pas là. D'ailleurs, j'ai pas l'impression que j'ai mis toutes les divisions sur la frontière. Ce qui serait dommage. Voilà. C'est quand même beaucoup mieux comme ça. C'est parti. C'est parti, ici. J'attends pas que tout le monde soit là. Ils se débrouillent. Ce que j'avais envie de faire... J'ai pas fait la police, il me semble. Ça, j'aurais dû la faire plus tôt. Parce que j'ai beaucoup d'émeutes. Enfin, de résistance. Je pense qu'on peut attaquer ici. Ouais. Je vais essayer, du coup, une deuxième fois de remettre mes avions. Je vais transférer ceux-là sur une base aérienne, ici. Pareil, ceux-là. Ici. Ok. Je les ai pas mis au bon endroit, je crois. Je voulais les mettre tous en Suisse. Ok. Voilà, on a pris le contrôle de la zone. Ça ne peut que nous aider. Pour la suite. Il fait de la résistance, celui-là. Bon, là, pour l'instant, ça passe pas. J'ai sans doute pas assez d'unités. Elles arrivent, doucement, mais sûrement. Par contre, là, je commence à perdre beaucoup d'hommes. Autant, tout à l'heure, j'ai trouvé que j'en ai... Ah, mais je sais pourquoi. C'est peut-être les divisions que j'ai perdues. Les cinq divisions. Oh, cinq divisions, c'est pas tant d'hommes que ça. Ah oui, c'est 30 000 hommes, quand même, que j'ai perdu comme ça, à cash, à cause de cette foutue pause. C'est quand même pas l'idéal. Je m'en veux un peu, j'avoue. Pourquoi il répartit pas ses divisions correctement, là, quand même ? C'est dingue, ça. Obligé de le faire à sa place. Donc, les oranges arrivent, l'armée orange arrive, et là, on commence quand même à avoir des chiffres intéressants. Je pense que... Ah oui, là, il y a beaucoup de chiffres intéressants, d'ailleurs. Végan remonte dans mon estime. Bon, mécaniser... On verra, c'est le genre de choses qui va nous coûter cher. Alors, la théorie. Je pense que je vais plutôt favoriser l'infanterie. Ah, j'en sais rien. Honnêtement... J'espère faire beaucoup de blindés, donc... Allez, c'est parti. Soyons fous. Ouais, je vais tout de suite faire une revendication sur... Ah non, ils sont garantis par l'Angleterre, ça le fait pas. Ouh, il y a quasiment plus de défenseurs. Il se sent toujours pas d'attaqué, lui ? Un peu plus, quand même, hein. Allez, c'est parti. Ouais, je pense que c'est parti. Allez, les troupes de montagne, qu'elles soient utiles. Là, pour une fois, on est en montagne. J'ai dû prendre une base navale. Alors, ce qui m'embête, c'est que j'ai beaucoup de résistance. Et du coup, je suis en train de souffrir, là, je crois. Je crois que je suis en train de me faire tout défoncer, là. Et ça, c'est très, très chiant, j'avoue. Je vais plus pouvoir rien produire. Il va falloir que je consacre toute mon industrie aux réparations. Il faut absolument que je sorte la police militaire. J'ai encore oublié la dernière science. Il faut que j'y pense absolument sérieux. Parce que là, j'ai été obligé de tout consacrer aux usines. Aux réparations, pardon. C'est pas bon du tout. Bon, je vais m'arrêter là pour l'instant. Je pense que l'Italie tombera très vite. En tout cas, l'Allemagne, elle, s'est faite. Je ne sais absolument pas ce qui va se passer par la suite. Le Japon a complètement échoué face à la Chine, d'abord. Et ensuite, face à l'Union Soviétique. Ce qui fait qu'ils vont bientôt se retrouver, à mon avis, tout seuls en guerre. La bonne nouvelle, c'est que l'Italie, on va très vite pouvoir la vaincre. Et ils signeront peut-être une paix, d'ailleurs. Je ne sais pas comment ça va se passer, ça. Il faut que... On verra ça. Qu'est-ce que je fais ? Je continue sur l'Italie un peu, là. Ce qui est là, c'est que je commence à avoir des problèmes de ravitaillement à cet endroit-là, a priori. Enfin, je vais quand même tenter d'avancer. Il ne faut pas que je me fasse avoir, comme la dernière fois, que je perde des unités bêtement. Là, j'ai un peu laissé... Ok, ça c'est les tanks légers. Je vais continuer à les utiliser. Tiens, il y avait un truc qu'il fallait que je fasse absolument, c'était la police. On va utiliser les tanks légers. Il faut absolument que j'arrête l'épisode, sérieux. Je n'arrive pas à m'arrêter, c'est terrible, ça. Ok, donc les tanks légers, c'était là. Les AMX 12, on va les améliorer un peu en termes de fiabilité. Ils sont à 100%, là. Ok, comme ça, c'est pas mal. Et c'est parti. Ah, qu'est-ce que j'ai foutu, là ? C'était pas du tout ça que je voulais faire, je voulais remplacer la chaîne actuelle. Voilà. Ça, c'est des chasseurs de chars. J'en ai un peu trop. Je ne peux pas en faire beaucoup moins, ceci dit. On est déjà au minimum. Ouais, j'ai lancé toutes les offensives. Honnêtement, je pense que c'est les oranges qui vont, comme d'habitude, comme avec les allemands, aller plus loin. Assez logiquement, j'ai l'impression. Je ne comprends même pas, par exemple, que lui, il n'aille pas directement à Rome. Bon, il aura peut-être un petit peu à faire en route, mais je crois qu'il va y arriver. Ok, en tout cas, la bonne nouvelle, la très bonne nouvelle même, c'est que c'est moi qui vais me récupérer toutes les industries d'Italie. Et ça, je dois dire que ça fait plaisir. Allez, je vous laisse. Je vous donne rendez-vous, bien sûr, demain pour la suite de ce Let's Play.